Tu m'appelles Nguesa Annick Emanuela Comment tu es tombée malade ? J'étais enceinte J'étais à fresco Et c'est là-bas que j'ai contacté la maladie Quand ça a débuté La délivrance qui a suivi J'allais à l'église Christiane Céleste Que je suis sorti de là-bas J'ai entendu que Quand j'étais enceinte Je suis allé pour accoucher Je suis allé accoucher dans un village qu'on appelle Bagbam Dans la région de Fresco Quand j'ai accouché C'est là que tout a C'est compliqué pour moi Il y a eu un vent de violence C'est venu à deux reprises Il y a eu un poteau électrique qui devait tomber Et quand j'ai prié J'avais déjà eu cette révélation Que si je ne priais pas assez Le poteau électrique ferait enflammer tout le village Et que je périrais avec mon enfant Et tout le monde le savait dans la cour Puisque la nouvelle était partie Et quand j'ai accouché Et oui quand j'ai accouché Je suis allé chez un prophète Oui j'ai dit Oui donne moi Fais des prières pour moi Parce que je veux que mon enfant Tête bien pour avoir de la santé Quand je suis à la maison L'enfant ne pleurait pas Tu savais que c'était un enfant Dédit à Dieu Je ne savais pas très bien Je suis allé bien prier cependant Oui de soi à l'arrivée Après je m'en ai accouché deux jours après Oui je suis allé acheter des piques Pour mettre dans ma torche Pour m'éclairer Et puis j'ai mis au cheveu de l'enfant J'ai eu une intuition qui m'a dit de prendre l'eau bénite pour assembler toute la chambre Parce qu'il y avait des mille pattes qui avaient envahi le lieu Quand j'ai fait ce taxe Il y avait une croix à la maison Mon frère s'est bloqué sur la croix Mon frère s'est bloqué sur la croix On m'a signalé que ce village n'était pas bon Et donc mon mari m'a dit que je ne pouvais pas seul me défendre devant tout ce qui arrivait J'ai demandé qu'on vienne m'aider dans la prière On est parti avec moi, on a laissé l'enfant dans la maison Mais il y a de là Le lendemain Plus Gauthier encore Il n'y a plus Gauthier depuis encore là Plus Gauthier Plus Gauthier C'est quand on s'est déplacé avec moi que la maladie a commencé véritablement Je ne savais pas où on allait avec moi pour me soigner Parce que j'avais perdu la raison On a appelé ma maman Oseku Viens voir ce qui se passe au niveau de ta fille Moi je ne savais plus ce qui se passe autour de moi Viens voir... Viens voir ce qui se passe au niveau de ta fille Viens voir ce que c'est là Viens voir ce qui se passe au niveau de ta fille Quand on m'appelait, j'aiilli faire de quoi? J'ai trouvé ça Tu ne sais pas comment j'ai demandé J'ai trouvé ça Tu sais pas qu'à tout ce qui se passe au niveau Vous ne sais pas s'appeller Tu sais pas avant moi Quand on m'appelait, c'est quoi ? En chel... Vous êtes déjà à tout le monde je suis parti avec sa tante angèle des années a gagné un garçon ni niola on l'a beaucoup à me beaucoup quand nous sommes arrivés à divot à la gare l'appelé à manier bainé on l'a appelé son mari qui est venu nous chercher à la gare bien mais nous sommes arrivés bon oh il est bien mais naba un élevé que ma fille était devenue folle et nous sommes arrivés dans l'église quand on m'a signé qu'elle était folle que l'arbre qui se tenait tout droit devant moi c'est là que mon enfant était enchaîné de m'asseoir parce que m'a témoigné j'ai regardé parmi tous les enfants je ne voyais pas tous les fous qui étaient là bas je ne voyais pas ma fille n'a m'a pas peur de l'arbre mon affaire enchaîné je suis parti avec une grande coeur avec une grande peur j'étais effrayé n'ai pas d'être là j'étais surprise même les on y est dans les noms on a malgré les vies par la planète le bras au nom de l'air de ce moment il y aura suivi sa mon amour de la l'huile à djoté ne voudra les en amour y n'a in a un amour quand même que le fait qu'en a une maladie et vous n'êtes pas venu me chercher jusqu'à ce que sa situation c'est mené la dac son mari a répliqué c'est parce que j'avais pas les moyens pour la soigner il dit aujourd'hui je n'écoute pas mon enfant s'il n'est pas question que je parte avec elle il dit je n'ai pas les moyens de voie de placement je vais chercher un véhicule en location et vous allez rentrer avec elle chez vous à demander que monsieur puisse nous accompagner parce que moi je vous vois car non parce que j'ai mis qui est tombé malade bon à dire qu'on est à la moitié on a donc pris et nous sommes venus au centre penuel de zaroco chez le prophète grasso voilà on arrive au centre penuel de zaroco chez le prophète grasso par la grâce de dieu nous avons trouvé le prophète en place il a vu la malade il a demandé qu'on la porte il a dit pourquoi vous l'avez enchaîné dans un tel état pour l'amener ici son mari a répliqué qu'elle était très violente très agitée c'est là qu'il était et lui aussi il a été guéri donc mettez-le à sa place et on l'a donc mis à cette place là je suis allé à la maison pour me reposer un peu je suis revenu à frais donc il a elle a reçu quatre bouteilles de bain d'huile pour sa première délivrance et jusque là nous sommes restés les jours suivants son mari a demandé à pratiquer pour qu'il puisse revenir avec un peu de moyens et c'est le 7 avril 2014 qu'elle est arrivée dans notre centre de penuel ici à zaroco son mari est parti il n'est plus jamais revenu il n'y a pas de grado là où tu étais attaché j'étais enchaîné à ce cocotier d'abord le premier jour et après m'amener de l'autre côté j'ai dit que je voulais pas rester là-bas j'ai demandé comment m'envoi à la maison et donc on m'a conduit dans ce lieu pour me mettre à l'abri de tous les regards parce que je commençais à me déshabiller et donc c'était pas joli à voir c'était pas du tout commode et donc on m'a conduit dans ce lieu il y avait un sachet de cacao ici c'est nous qui avons d'ailleurs détruit pendant notre maladie nous avons détruit tous ces tuyaux c'est elle qui a détruit tous ces tuyaux que vous voyez là et c'est là que je me disais comme vous pouvez le constater il y a deux autres qui ont perdu la raison une dame qui a enchaîné parce qu'elle est très agitée et un jeune homme aussi également qui a perdu la raison à cause de la consommation de à cause de la consommation de la cigarette et de la drogue Dieu aussi c'est un élève qui a perdu totalement la raison par la grâce de Dieu il commence à retrouver ses sens et donc voici le lieu où nous gardons les fous pour être à l'abri de toutes les étapéries parce que dans ce village il pleut beaucoup et donc on les a gardés en ce lieu malheureusement ils ont détruit tout ce qui était sanitaire et ça vous montre la charge du prophète bientôt un plombier va venir nous remettre tout en oeuvre il faut dire aussi que les dégâts c'est tous ces dégâts là qu'ils ont causés et donc l'après-midi ils sont calmes mais les matins sont plus agités la voici qui est souriante elle voit aujourd'hui le lieu où elle a séjourné depuis le 7 avril 2014 jusqu'à ce jour elle a recouvré la santé elle est toute prépente de santé et par la grâce de Dieu par les prières de l'homme de Dieu regardez tous les dégâts qu'ils ont causés dans ce lieu c'est elle qui a fait tous ses dessins au mur on doit donc reprendre la peinture à ce niveau sans oublier sans oublier tout ce qu'elle a fait comme dégâts en ce lieu graffiti et voilà comment petite aptitude a recouvré la raison je l'avais perdu vous la voyez toute souriante maintenant et donc voici ce qui s'est passé dans ce sens de peignée mais avant il y a eu d'autres guérisons miraculeuses de ce genre et donc je pose la question à la fin de ces jours c'est comme des jours ils ont sa paix là à ce point prends moi en ce qu'il est temps prends moi j'ai séjourné ici pendant trois mois prends moi après trois mois il y avait non oui ça prend oui oui et comme elle avait recouvré tout ses sens on a été dans l'obligation de la libérer et c'est comme ça que des ordres se trouvent chez elle à la maison de temps en temps elle vient pour les prières oui elle vient aux prières de midi et de 21 surtout mais aussi de 4h du matin et donc voilà sa nouvelle vie a commencé elle n'est plus la femme déraisonnée c'est une responsable de famille puisqu'elle a un enfant nourrice lui son bébé a 5 mois et donc c'est une nourrice c'est un plein heure c'est juste après la naissance de sa fille que deux semaines après qu'elle a perdu la raison et donc c'est sa maman qui a géré l'enfance de son bébé jusque là et voici donc Annick dans sa nouvelle vie mais l'enfance de son bébé est là-bas Ubermé est là-bas est là-bas est là-bas il me reste là-bas le coup il me reste là-bas il me reste là-bas il me reste là-bas une question pour lui que vous avez une question Là, il y a les deux, là. Monsieur Thieu, en ce qui concerne l'organisation, quand elle est arrivée dans votre centre, comment vous l'avez vue ? Effectivement, cette jeune dame, elle était vraiment très agitée lorsqu'elle est arrivée ici. Et même tous ses habits, elle est vraiment détenue. Elle était parfois très nue. Sa maman a été chêne, pas si, pas là. Moi, c'était difficile. C'était vraiment très, très, très difficile. Moi-même, on lui forçait les guines et les scintures, mais non, ça ne peut même pas faire une de le temps. Ça n'a pas été facile d'aller dire, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Nous nous donons donc du merci à Dieu. Salut comme nous, nous allons rendre grâce. Amen. Et donc, on peut dire que dans ce centenariat, il y a des guérisons miraculeuses qui se sont prises. Oui, il y a eu même plus qu'un. Oui, le cas de plus qu'un. Le plus qu'il était encore aussi très prises, qui même lancé le jour au prophète, et à la prière, il nous disait même, de ne pas trop la regarder. Il se met en même temps de confiance à Dieu. Et il lui avait même donné trois jours. Et le troisième jour, vraiment, Dieu a produit le miracle qu'il fallait. Amen. Oui, nous en sommes tous témoins. Le temps est très vivant. Oui, nous en sommes tous témoins. Et donc, quand je suis là, j'ai un esprit venu toujours prier en ce lieu. Parce que c'est d'ici qu'est venue ma délivrance. C'est vrai, je n'ai pas réussi dans mes études. Mais au moins, je vais désormais suivre la voie de Dieu. J'ai un peu honte, mais par la grâce de Dieu, la honte va passer et je vais suivre tous mes frères qui sont ici, pour que Dieu puisse me continuer à me bénir davantage. Dès mon nom, je remercie le Seigneur. Tous ceux qui sont malades, qui ont été malades comme ma fille. Parce qu'il y a un amour, il 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 y a un amour. Et le Seigneur a compris le miracle qu'on m'a dit. Je suis tellement heureux. Je ne sais plus pourquoi m'a remercié le Seigneur. Je ne sais plus qu'on m'a remercié le Seigneur. Je demande au Seigneur de bénir encore ma fille. Et pour tous ceux qui sont malades, qui ont la démence, qui sont joués par la réplétion, eux aussi n'ont qu'à Venise, dans ce sens personnel, pour avoir la guérison, au nom de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Amen.